La vie et la triste fin de Roger Pierre Roger Pierre, né le 30 août 1923 à Paris, est un acteur et humoriste français. Il est notamment connu pour son duo comique avec Jean-Marc Thibault, duo qui donnera lieu à de nombreux spectacles, plusieurs longs métrages, d'innombrables chansons et émissions de télévision de Mariti et Gilbert Carpentier comme les grands enfants. Un de leurs sketchs les plus célèbres est la guerre de sécession. En 1947, alors qu'il était speaker publicitaire à Radio Luxembourg, il fait la connaissance de Jean-Marc Thibault, dont il lit les textes. Il débute une longue carrière de cabaretiste parisien en écrivant quelques 3000 sketchs conjuguant textes, mimes et chansons. A partir des années 1950, ils apparaissent régulièrement à la télévision en participant à des émissions comme 36 chandelles présentées par Jean Nohan et plus tard dans celles produites par Mariti et Gilbert Carpentier. En 1950, lors d'une tournée canadienne avec Darry Cole, Roger Pierre écrit avec Bourville la très fameuse causerie anti-alcoolique. Au cours d'une soirée arrosée, Bourville y incarne le délégué d'une ligue anti-alcoolique venu opposer les vertus de l'eau férugineuse aux méfaits de l'alcool. Le comique tient à ce que la vertueuse déléguée, censée illustrer et défendre la santé et la tempérance, est lui-même complètement ivre. En 1976, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault se séparent pour faire carrière individuellement. Roger Pierre se consacre alors au théâtre et au cinéma. Dans les années 80, il participe aux jeux de 20 heures. Il est un des plus anciens sociétaires des Grosses Têtes, l'émission culte de RTL, animée par Philippe Bouvard, qui disait de lui qu'il n'était jamais vulgaire, même en racontant des blagues lestes. En 2003, il participa activement à l'émission Incroyable mais vrai sur TF1 avec Jean-Pascal et Sophie Favier. Toujours la même année à 80 ans, il avait encore joué dans L'Ami d'enfance de Maigret avec Bruno Crémer. Roger Pierre est mort à l'âge de 86 ans, déçu d'un cancer. Il a été inhumé le 28 janvier 2010, au cimetière communal de Saint-Ouen. Merci d'avoir écouté l'histoire de Roger Pierre. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.